Depuis un mois, dans la forêt du Pignada à Anglettes, des arbres sont sélectionnés pour être abattus. Sur les 250 hectares du domaine, plusieurs parcelles sont ainsi volontairement clairsemées chaque hiver pour améliorer la qualité du massif. Ce sont des arbres qui sont un petit peu dominés, qui sont en dessous des autres, ou c'est des arbres qui n'ont pas accès à la canopée. On va améliorer le peuplement en enlevant les arbres qui ne sont pas vraiment à leur place et qui sont gênants pour les arbres que l'on a conservés. Pour la première fois cette année, une partie de l'entretien du massif est réalisée grâce au débardage à cheval. Une technique qui limite l'impact sur la forêt. Les chevaux abîment notamment beaucoup moins les sols et laissent moins d'ornières qu'un tracteur forestier. Au niveau tassement des sols, on est vraiment, vraiment, il n'y en a pas. L'outil à vide, il fait 800 à 900 kilos. Après, selon la densité du bois, dans le pire des cas, ça nous fait un outil roulant à moins de 5 tonnes. Le tracteur forestier, il est plus petit, rien que le tracteur doit faire 7 tonnes. A ça, on rajoutera la remorque et le chargement. En tout cet hiver, 2200 stères de pins maritimes ont été coupées, puis vendues pour en faire des palettes ou panneaux de particules, mais pas seulement. On travaille avec une association d'insertion qui s'appelle la Terre-BA, et qui nous réalise des meubles qui seront également disposés ici, alors comme des tables de pique-nique et des bancs. C'est une entreprise girondine qui a réalisé ce débardage avec 4 chevaux, des traits du Nord, qui prendront dès demain un repos bien mérité. Merci.